Nous sommes en Porte-Landemaine avec l'Homme de Dieu l'Apôtre, Walu. Nous sommes en pleine Porte-Landemaine et nous sommes toujours dans l'Océan, l'Océan Pacifique, avec l'Homme de Dieu. Nous sommes dans l'esprit des eaux. Nous sommes dans l'esprit des eaux. Nous sommes ici à Porte-Landemaine aux Etats-Unis d'Amérique pour recevoir l'apôtre, notre bien-aimé l'apôtre Walu, Tjenga Malachi, que nous connaissons depuis la RDC. Mais le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions nous retrouver ici aux Etats-Unis, dans le cadre de notre grand séminaire, le premier séminaire sur la délivrance. Ce sont les jalons que nous sommes en train de poser ici à Porte-Landemaine. Voilà pourquoi nous sommes ici à l'Océan Pacifique. A l'Océan Pacifique, pour qu'ils puissent voir un peu, se détendre. Parce qu'on a vu qu'il y a un apôtre qui est aux Etats-Unis. Il y a un apôtre qui est calme. Vous nous suivez de partout dans le monde entier. Je suis avec l'Homme de Dieu. L'apôtre Walu Moutin. Qui s'est à Porte-Landemaine ? Vous allez vivre très bientôt. Nous serons dans les bateaux. Nous allons traverser l'Océan Pacifique. C'est la bonté de Dieu. Et c'est comme ça que nous voyons la grandeur de Dieu. J'ai une choré de Dieu. J'ai une grandeur de Dieu. Je suis avec nous. 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 Et c'est tellement prophétique. Même si aujourd'hui, un promesse en Zambé qui s'amène en hôtel et des dérangements un jour viendra ce qu'on t'avait dit ce que tu avais entendu ce qu'on t'avait enseigné le Seigneur fera grâce que tu puisses vivre pour le fait que tu gardes ta foi et la crainte de Dieu et aujourd'hui je crois que l'apôtre sera aussi en face des esprits des eaux parce qu'il a l'habitude de prêcher sur les combats spirituels les esprits des eaux je ne suis pas seul derrière la caméra pour des choses sérieuses vous connaissez ça avec Dieu des kings je ne suis pas seul je suis avec un apôtre on avait étudié on avait parlé mais maintenant je sais que vous êtes un homme de foi qui suscite beaucoup la foi qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont des promesses sur ce qui s'amène à notre apport ce que nous pouvons dire c'est que nous sommes condamnés c'est de s'appuyer sur la fidélité de Dieu Dieu a promis Dieu a la capacité de réaliser quelle que soit la durée quelle que soit la résistance quelle que soit tant et coquus qu'au soin il faut trouver qui a promis ce qui nous a promis tout dépend aussi de l'identité de la personne celui qui a promis celui qui a promis s'il est incapable il manque de moyens là c'est possible le Moutaz a cédé notre découragement mais si celui qui a promis son nom c'est El Shaddai il est autosuffisant il a tous les moyens pour exécuter sa volonté donc là j'encourage ceux qui attend une promesse une réalisation il y a un peu que Moutaz a l'acquis à Ticana n'a Niongou yabatouyakalatye à Ticalape n'a Niongou n'abissoté à Ticala n'a Niongou yabatouyakalatye parce que là il y a un passage qui a promis vous savez que il y a un temps déjà mais dès il y a un lobby le Kela Kingaï dont le Dieu qui nous avait délivré le Dieu qui nous délivre et c'est celui qui nous délivrera donc il y a les libelles et les libelles il y a tous les trois temps c'est-à-dire ce qui a été passé à l'avenir et 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 à l'avenir ah non mais ça ça c'était profond hier la nuit quand j'ai passé j'ai dit mais cet homme de Dieu a parlé d'une histoire très très profonde donc à tous on apporte l'an de même apôtre message vous êtes venu pour un grand séminaire ah oui oui nous avons déjà commencé hier ce grand séminaire sur le vent de la délivrance mon PPA délivrance c'est la première édition d'Epsina Bandero nous avons vraiment bien travaillé le vent de la délivrance nous avons vu hier une femme courbée physiquement mais la cause de cette maladie était spirituelle wow mais les effets étaient physiques wow donc c'est pourquoi nous avons expliqué que tout n'est pas naturel tu peux constater quelque chose naturellement n'oubliez pas la cause peut être spirituelle et aujourd'hui nous allons commencer pour expliquer beaucoup de choses et nous allons passer à la délivrance parce que le Dieu de la Bible ne se limite pas seulement en parole c'est un Dieu qui parle et qui agit donc il est obligé de libérer son peuple pour accomplir ses promesses que de vous bénisse mais vos impressions pour Nambokaw et Okobie pour la première fantôme c'est une petite ville mais oui Portland mais une grande ville spirituellement oui spirituellement c'est une grande géologiquement mais c'est c'est une ville calme très calme un bon climat j'aime ça j'aime ça c'est pourquoi on se promène sans des trucs sans complication il n'y a pas complication c'est le rôle où nous sommes milingues donc j'aime ça on affraîchera bien vis-les-a-bien vis-les-a-bien accueille à bien image à bien donc une équipe complète là d'Ozawa là-bas John image de king de king king comme en anglais m'a voilà la pacifique on est en train de voir nous sommes sur l'océan pacifique Nous sommes sur l'océan pacifique Nous sommes en train de partir Un petit tour seulement aux Etats-Unis Voilà Berger Gassin Nous allons coller à Maï C'est l'héberger Gassin Je suis comme mon ministre du sport de l'Allemagne Pepeza Makassi Bien-Aimé Donc nous sommes là avec Maman Shilo Et Dieu vous bénisse Maman Nadine Kashama Et Seigneur vous bénisse Donc nous sommes là Bonjour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501